salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vous propose une vidéo une ressource pour unity qui va vous permettre de créer vos musiques en fait des loupes pour vos jeux vidéo alors ce site il est franchement bien il s'appelle son trappe point com et ici vous êtes sur la page d'accueil alors vous avez évidemment un studio je vais d'ailleurs vous présenter tout de suite son fonctionnement vous allez voir qu'il est très simple et qu'en quelques secondes on peut réussir à faire des boucles de pour notre jeu de son assez sympa alors ici vous avez des problèmes de démonstration moi je vais partir sur un projet vide alors vous avez ici une timeline assez classique il en existe beaucoup mais celui ci il est vraiment bien fait fonctionne très bien et vous allez voir que il ya pas mal d'options assez sympathique alors on va parcourir les boucles dans un premier temps donc vous avez ici des boucles pouvez voir qu'on est en premium donc on est en essai premium vous avez le droit pendant 15 jours à essayer cette partie premium mais rassurez vous avez une formule basique gratuite qui vous permet de faire cinq projets mais on va revenir sur les tarifs ensuite vous pouvez voir qu'ici j'ai des boucles alors ici plutôt voilà jazzy vous avez pas mal de choses et par exemple celle ci si je décide de l'utiliser je la glisse ici dans mon projet on peut voir que j'ai une piste ici qui se joue en boucle ici j'ai quelques petites possibilités on peut voir jouer avec le volume voilà je peux aussi enregistrer ici activer ou désactiver le mode enregistrement pour la piste et je peux même ici montrer voir l'instrument bon là je n'enregistre rien rassurez vous donc ça c'est vraiment parfait mais vous allez me dire comment on peut créer ça vous allez voir qu'ensuite on peut aller au niveau des beats et ici on peut aller chercher un beat qui colle alors on a beaucoup de possibilités un comme vous pouvez le voir alors ici je vais prendre n'importe quoi mais pour voir je le glisse ici voilà et vous pouvez voir que ensuite cette boucle va jouer comme ça alors évidemment là je dois agrandir mon projet pour qu'ils apprennent avec et évidemment moi je vais pas le laisser jusque là moi je voudrais que déjà que cette boucle ici de base va jouer tout du long alors vous allez voir que c'est assez simple une fois qu'on a compris l'interface donc je vais agrandir ça pour aller jusqu'ici et lui d'ailleurs je vais le déplacer je vais le faire partir un peu plus tôt voilà on peut voir que c'est franchement simple à utiliser donc si je veux directement faire ma boucle et je peux comme ça rajouter pas mal de choses je vais aller ici dans edm voilà on va rajouter ça et on peut voir qu'en quelques clics si je veux que ça va un petit peu moins fort ici vous pouvez voir que c'est vraiment très 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 simple après vous avez d'autres outils qui sont assez sympa donc ici au niveau de l'interface bon classique vous avez ici la possibilité de changer le tempo imaginons que je vais passer en 180 bpm je vais ajuster et là évidemment ça va aller plus vite voilà bon le but ici de rester en 150 ce qui était pas mal alors je vais essayer de le modifier pardon 150 voilà j'ajuste et vous avez aussi la possibilité de changer la tonalité regardez ici si je veux passer en e mi majeur j'ajuste un petit changement qui est pas flagrant mais après on pourrait passer en g mineur je pense qu'on va voir c'est quand même très très bien foutu alors vous avez la possibilité aussi d'enregistrer vos propres modifications donc ici imaginons que je vais enlever ma ligne de basse alors je vais peut-être la coupe et voilà garder ça et j'ai ici la possibilité d'utiliser le beat maker alors c'est quoi regardez je vais pouvoir ainsi par exemple faire un kick voilà donc c'est sous forme de graphique assez simple à utiliser donc ça je vais pouvoir ensuite l'incorporer directement ici j'ai plusieurs machines possibles vous pouvez voir ici string guitar enfin il ya vraiment peu de beaucoup de possibilités vous avez aussi le clavier de piano voilà donc je peux aussi modifier si je veux enregistrer regarder je prends plutôt l'instrument ici j'ai j'enregistre j'arrête l'enregistrement et on peut voir que ma piste est bien là ici et si maintenant on écoute ce que ça donne bon évidemment je ne suis pas super doué là dedans vous l'aurez compris mais justement l'idée c'est qu'ici vous pouvez voir que on peut créer une musique assez rapidement leur joue il ya des effets il ya plein de choses vous pouvez ajouter ici quand vous faites votre beat master ici vous pouvez modifier des effets il ya plein de choses possibles comme vous pouvez le voir vous pouvez même ici comme vous le pouvez le voir ajouter un clavier midi pour ceux qui en ont un gérer la qualité du son vous avez pas mal de tutoriels donc allez-y si vous voulez voir un petit peu ce que c'est et évidemment vous avez la possibilité d'exporter votre projet en mp3 en wave etc donc on peut voir quand même que c'est super simple à mettre en oeuvre et ça permet de faire une loupe ne serait ce que par exemple pour vos musiques de jeux vidéo c'est vraiment fantastique parce qu'en quelques en quelques clics on fait une loupe parfaite et on va pouvoir la jouer en boucle dans unity évidemment donc moi je vais pas vous faire la front de vous montrer comment on exploite ça dans unity je pense que vous savez très bien il suffit de le glisser ce sont dans une audio source mais c'est une ressource que je tenais à vous présenter parce que très utile alors on va quitter le studio alors vous avez la possibilité de sauvegarder moi je vais je vais le sauvegarder allez on va on va le sauvegarder comme ça je conserverai cette loupe on sait jamais je pourrais peut-être l'utiliser est ce qu'il faut savoir donc c'est que vous êtes ici en premium et vous pouvez mettre à niveau alors au niveau des tarifs c'est pas exorbitant parce que si vous faites un jeu indépendant et que vous commencez à le vendre vous pouvez voir que la version pro vous permet de gérer de 50 projets vous avez accès à toutes les loupes et ça coûte 3 euros 96 vous êtes facturé à l'année donc facturation elle ou 4,95 par mois si vous voulez l'utiliser qu'un mois donc après rien ne vous empêche de de l'annuler donc c'est pas énorme après vous avez la version premium et suprême pour ceux qui sont vraiment qui ont besoin de ça vous pouvez voir que c'est pas mal d'autres choses en plus mais je pense que pour nous ne serait ce que pour démarrer vous la version basique 0 euros vous avez le droit de faire cinq projets à 880 book 210 instruments et sont franchement c'est pas mal quoi donc voilà je tenais à vous présenter en fait son trap qui quand même franchement pas mal pouvez voir que ça peut vous créer des petites musiques et ici vous pouvez voir je l'ai ici donc ce petit look que j'ai créé en quelques secondes vous pouvez voir il est tout à fait correct et pourrait très bien faire l'affaire pour être utilisé dans un jeu vidéo sans aucun souci voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo